A la base on était quand même très focus sur les jeunes, le but c'était d'ouvrir des créneaux pour les jeunes de catégorie U9 à U18 quasiment tous les jours sauf le dimanche avec le but de venir aussi en complément des offres club parce que dans les clubs il y a aussi beaucoup d'entraînement mais parfois pas assez donc ça c'était la première carte de cible et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait aussi toute une population de marseillais et de marseillaises aussi qui avaient envie de jouer au basket de façon totalement libre dans un contexte un peu sympa avec une belle salle, un parquet, un beau panier des choses qui manquent parfois un peu dehors forcément donc il y a ces personnes là aussi finalement qui se greffent à cette offre basket assez globale il y aura aussi du coaching privé, on va aussi organiser un beau ton à 3-3 sur la fin juin donc voilà le but c'est vraiment de créer de la vie de basket à Marseille et de relancer un peu un lieu qui était un peu à l'aventur on va dire C'est vrai qu'on se rend compte que partout dans toutes les villes il y a beaucoup de terrains de five pour jouer au foot enfin ça ça se développe énormément, il y a maintenant les terrains de padel qui se développent mais tu te rends compte aussi que le basket finalement il y avait une demande et qu'un peu comme les américains ça va prendre de plus en plus ? En tout cas on espère, c'est sûr que c'est une bonne surprise de ce lancement parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de Marseillais qui sont venus là déjà et qu'ils sont assez surpris du local parce qu'on l'a bien remis au propre on va dire voilà on a remis des filets, on a bien nettoyé, on a essayé de rendre un truc un peu sympa et on se rend compte qu'il y a une vraie demande donc ouais il y a beaucoup de five il y a du paddle qui se développe mais finalement le basket à Marseille il n'y en a pas comme je disais tout à l'heure des Hoops Factory il y en a dans des grandes villes, il y en a beaucoup à Paris il y en a à Bordeaux, il y en a à Orléans, il y en a clairement bientôt à Lyon et Marseille finalement il n'y a rien actuellement donc c'est un peu ce projet là de façon un peu hybride parce que nous on ne veut pas faire que de la location simple pour des gens qui viendraient jouer au basket chez nous mais il y a aussi tout ce concept d'entraînement pour les jeunes parce que ça reste aussi comme je disais le cœur de cible de proposer un peu des contenus basket très complémentaires au club mais qui permettent aussi à des jeunes de pouvoir s'entraîner plus notamment à cette période là où finalement juin, juillet, août c'est la période où tu as envie de progresser et tu as envie de développer on va dire finalement tu n'as jamais pu décrocher du basket après ta carrière pro, tu as vraiment resté là-dedans ouais clairement ça a commencé avec les projets d'accompagnement en plus des sportifs pro et finalement là c'est revenir dans le basket plutôt sur la partie entraînement et développement basket général on va dire j'ai toujours eu cette apaisance pour Marseille c'est assez évident donc là le but c'est de développer ça avec la chance qu'on a c'est qu'aujourd'hui on est sur trois mois là-bas ça nous laisse aussi le temps de tester cette offre de voir si vraiment ça prend comme on voudrait que ça prenne et si c'est le cas ça nous permettra de se projeter sur un local plus grand et d'avoir encore plus d'ambition on va dire tu penses qu'il peut y avoir une vraie vie de basket sur Marseille de se faire une place au milieu du foot, au milieu du water polo maintenant qui se développe et du hockey sur glace ouais je pense que c'est assez évident ça reste une immense ville en France très urbaine il y a je pense une vraie population de basketeurs qui est parfois un peu trop dispatchée partout sur les plaies grandes marseillais, dans les clubs marseillais et alentours finalement il y a assez peu de points d'ancrage un peu général on va dire où tout le monde pourrait se retrouver alors aujourd'hui on est un peu petit pour faire ça mais en tout cas on essaye d'être à notre échelle être un peu ce point où les basketeurs Marseille peuvent se retrouver c'est un peu le but donc on va dire